Salut les vieilles truffes ! Alors aujourd'hui on va parler un petit peu matériel pour répondre aux vos questions qui sont parfois nombreuses concernant le matos que j'utilise personnellement et donc aujourd'hui on va se pencher sur un accessoire que moi j'ai adopté depuis maintenant de nombreuses années et avec lequel j'équipe mon chien, notamment la nuit quand on fait des balades, des promenades ou des randos. C'est vrai, en fonction de l'activité qu'on fait avec notre chien et en fonction de la période de l'année le jour a parfois du mal à se lever et puis la nuit tombe tôt en hiver. Par conséquent, on est souvent amené à être à l'extérieur avec notre chien que ce soit en ville ou à la campagne et dans ce cas de figure-là, il est toujours intéressant de savoir où est notre chien pour savoir s'il n'est pas trop éloigné de nous pour nous rassurer et puis c'est une manière de le laisser en sécurité. Alors on avait déjà parlé dans une précédente vidéo du marché de l'accessoire animalier et donc évidemment les lanternes, les lentes, les colliers lumineux que vous allez pouvoir trouver exclusivement qui sont faits pour ça dans les rayons animalerie ou dans des grandes boutiques en ligne que vous connaissez bien sont souvent à des prix très abordables mais ont un certain nombre de défauts notamment au niveau de la fiabilité et de la solidité. Aujourd'hui, je vous montre et je vous parle de ce que moi, j'utilise. L'accessoire que moi, j'utilise pour équiper mes chiens et depuis vraiment de très nombreuses années c'est la petite Splash Flash c'est une petite lanterne comme ça que je vais vous montrer en gros plan tout à l'heure qui est très solide qui n'est pas forcément faite uniquement pour les chiens ce n'est pas une construction à destination canine à la base et puis c'est peut-être ce qui fait sa solidité et sa fiabilité. Donc moi, c'est une lampe, c'est un accessoire que j'ai vraiment depuis des années 7 ans, 8 ans, peut-être même plus c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien et qui n'est pas forcément fait à la base qui n'a pas été développé pour le domaine canin et c'est ce qui fait qu'on est sur quelque chose de plutôt solide et de plutôt costaud. Alors vous la trouvez dans différents types de couleurs celle-ci est noire mais vous l'avez en bleu, en verte en rose, en orange vous avez vraiment différents types de couleurs moi j'ai privilégié celle-ci pour le chien parce que cette partie blanche absorbe la lumière artificielle ou naturelle pour ensuite émettre une petite lueur verte même quand votre lumière est éteinte ce qui fait que même si vous la faites tomber dans l'herbe ou dans les cailloux, ce qui m'est déjà arrivé c'est plus facile de la retrouver. La LED de cette lampe elle est emmanchée dans ce petit capuchon-là à 360 degrés et alors c'est aussi un des avantages de cette lumière c'est que vous n'avez pas à la star des lampes torches vous n'avez pas de corps de la lampe qui vient cacher une partie de la lumière émise si elle n'est pas positionnée correctement. Là vous pouvez vraiment la mettre dans tous les sens vous aurez toujours de la lumière qui est émise par cette petite lampe et du coup vous pourrez beaucoup plus facilement retrouver votre chien même de loin. Cette petite LED dont on parle elle a une longue durée de vie et elle éclaire à 25 lumens alors 25 lumens pour un petit objet comme celui-là on aurait tendance à croire que ce n'est pas énorme mais croyez-moi bien ça éclaire vraiment beaucoup dans la nuit vous la voyez vraiment très très bien et par conséquent vous voyez vraiment très très bien la position de votre chien même de loin. On a une résistance à l'eau avec une norme IPX7 donc submersible jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes complètement dans l'eau parce que vous avez donc deux joints un joint torique ici qui est noir et puis un joint transparent qui est ici sur le côté quand la lampe est complètement fermée ce qui fait qu'elle est parfaitement étanche. Elle est livrée quand vous l'achetez avec un mousqueton moi je l'ai virée parce que j'ai tendance à travailler plutôt avec des choses comme ça j'ai l'habitude c'est plus simple pour moi et puis pour l'enlever l'attacher ou la décrocher d'un collier mais avec le mousqueton qui est vendu avec c'est exactement la même chose. Un autre avantage que moi j'apprécie particulièrement sur cette lampe c'est qu'elle fonctionne avec une pile AAA classique vous voyez la taille de la lampe par rapport à la pile c'est pas beaucoup plus grand c'est pas beaucoup plus épais ces piles là moi je les apprécie beaucoup parce qu'elles sont vraiment économiques et puis vous pouvez en prendre des rechargeables ça évite toutes les piles un petit peu exotiques très chères assez rares que vous allez trouver dans tout un tas d'accessoires qui vont vous être proposés qui sont dédiés aux chiens là on reste sur quelque chose de standard et facilement trouvable donc il n'y a pas de bouton sur cette lampe là l'alimentation se fait donc par la pile et puis l'éclairage se fait simplement en vissant en fait la tête sur la lampe et on visse une première fois on a donc un premier mode qui est le mode constant sur lequel vous allez avoir 11 heures d'autonomie 11 heures d'autonomie sur une pile AAA c'est pas rien si vous voulez changer de mode vous dévissez vous revissez et puis vous avez là le mode clignotant SOS qui lui a une autonomie de 16 heures que vous avez fini d'utiliser vous la dévissez simplement elle est toujours étanche parce que vous avez l'autre joint qui est à l'intérieur et puis vous la stockez comme ça voilà donc voilà Loukoum là avec la lanterne donc elle a une trentaine de mètres là déjà et on ne peut pas la perdre quoi là on ne voit vraiment que elle et quand elle est encore plus loin c'est encore plus évident donc là on est en hiver il fait super noir il pleut ça caille dans la totale quoi voilà et je sais je sais toujours où est ma chienne et là je sais que j'ai ben là on est en mode continu donc je sais que j'ai 11 heures devant moi donc largement de quoi faire toute la nuit essayez d'éviter aussi toutes les lumières qui vont avoir tendance à clignoter ou qui vont faire défiler tout un panel de couleurs différentes comme si on était dans une boîte de nuit ça évidemment pour votre chien ça va plus avoir tendance à déranger qu'autre chose privilégiez des couleurs classiques simples sans clignotement et puis ça va très bien moi il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude avant de vous tirer si les vidéos vous plaisent abonnez-vous c'est très bon pour la chaîne en attendant en restant en contact dans les commentaires on se retrouve sur Facebook sur Instagram sur les vitres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada